Nous passons à la question numéro 10 qui porte sur la vente d'un immeuble à Avranche. Il s'agit de l'immeuble Pôle emploi situé à Rambdolbich et surtout de l'exercice du droit de préemption. Le rapporteur est M. Droulour. Oui, par délibération en date du 25 mai 1992, la ville a mis en place sur son territoire le droit de préemption urbain à son profit. Ainsi, chaque vente de terrain bâti ou non, figurant au poste dans les zones U et NA, fait l'objet d'une déclaration d'attention d'aliénés présentée par le notaire chargé de la vente. La ville dispose dès lors d'un délai de deux mois pour faire savoir si elle fait usage de ce droit. Le 4 mars dernier, et conformément aux dispositions de l'article L.213.2 du Code de l'urbanisme, la ville a été destinataire d'une déclaration d'attention d'aliénés portant sur la vente de l'immeuble cadastré section AT numéro 262. Ce bien est constitué d'un terrain de 15 à 31 centiards sur lequel est construit un immeuble à usage de bureaux et salles de réunion pour 707 m². Le prix de vente indiqué dans la déclaration est de 190 358 euros, auxquels il convient d'ajouter des frais d'agence à hauteur de 7 964 euros hors taxes. Cet immeuble, situé en centre-ville et disposant de parkings, pourrait permettre d'accueillir différents services publics communaux, ainsi que des actions de formation et d'insertion professionnelle, actuellement installées dans un immeuble communal 6 rue Jacques-Simon, dans des locaux nécessitant d'importants travaux de réhabilitation et de mise aux normes qui devraient être supportés par la ville. En effet, par délibération du 20 septembre 2010, le conseil municipal, souhaitant regrouper en un lieu unique un ensemble de services œuvrant en direction de la jeunesse, a engagé une réflexion en vue de la réhabilitation des locaux de la rue Jacques-Simon. Un cabinet d'architectes a d'ailleurs été consulté en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement. Il s'avère que la structure des bâtiments nécessite des travaux que le budget communal pourrait difficilement supporter, compte tenu des exigences de mise en accessibilité et de mise aux normes du bâtiment. Le montant de ces travaux a en effet été évalué à 1 650 000 euros hors taxes. Il s'avère que l'immeuble faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliénés précité, présente toutes les conditions requises pour regrouper à la fois des services administratifs de la mairie et un pôle jeunesse et insertion professionnelle, regroupant l'ensemble des services qui viennent d'être évoqués. Son acquisition par la collectivité répondrait ainsi à une mission d'intérêt général. Il a donc été demandé à la direction départementale des finances publiques de procéder à l'estimation de la valeur vénale de ce bien, lequel service nous a indiqué par courrier en date du 20 mars dernier qu'une acquisition sur la base de 190 358 euros hors droits et taxes emporterait l'accueil du service des domaines. Par arrêté, en date du 9 avril 2015, M. le maire a fait usage de la délégation du Conseil municipal afin de préempter ce bien appartenant à Pôle emploi. Ainsi, dans le cadre de sa politique en direction de la jeunesse et de la cohésion sociale, et après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de confirmer la décision du maire et de se porter acquéreur dans le cadre du droit de préemption urbain de l'immeuble cadastré AT262 4 Amdolbich d'une contenance de 15 à 31 centiars, moyennant le prix de 190 358 euros plus commission de 4721 euros hors taxes au profit d'Arthur Lloyd et de 3 243 euros hors taxes au profit de Scaprim AM, ce conformément à la déclaration d'intention d'aliénés en date du 2 mars 2015 qui a été transmise par l'étude 14 pyramides notaires, 6 14 rues des pyramides à Paris, et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette acquisition, notamment l'acte authentique correspondant. Donc voilà un élément, une opportunité qui s'offre à la ville d'Avranche, donc d'acquérir à un prix vraiment très très intéressant, des bâtiments qui pourront avoir un usage important pour la ville. Donc on est vraiment dans cette idée de gestion du patrimoine, avec une optique à long terme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la vente de biens, on fait aussi des achats, c'est vraiment une gestion dynamique que l'on va entreprendre aussi dans les mois et années à venir, dans un travail dont je vous avais déjà parlé, là où il y a une convention qui a été signée au niveau de la gestion du patrimoine de la ville. Merci M. Droulour, y a-t-il des questions ou des remarques ? M. Bette. Oui, c'est vrai que c'est une opportunité intéressante. Je voudrais simplement que vous confirmiez qu'il y a une identité de prix entre l'estimation faite par les domaines et puis ce qui a précédé la préemption, c'est-à-dire une proposition d'acquisition par une personne de droit privé. C'est le même prix, 190 358. Donc les services des domaines ont ce prix-là et puis c'est le prix qui ressort de la procédure de préemption. C'est bien ça. M. Droulour. L'estimation des domaines était au-dessus, nettement au-dessus, mais le prix qui avait été obtenu, le prix de l'acheteur, c'était ce prix-là qui avait été négocié par l'acheteur. D'accord. Les questions que je pose, c'est vraiment dans le souci de garantir les intérêts de la ville parce que 190 000, c'est quasi cadeau. Je crois vraiment qu'il faut effectivement procéder à cette acquisition au prix qui est de 190 000. Et je crois que juridiquement, il ne devrait pas y avoir de difficulté puisque c'est ce qui résulte de la procédure de préemption. Donc on ne devrait pas avoir de difficulté. S'il devait y avoir une difficulté, vous nous tiendriez informés. Mais en l'état actuel, c'est, je crois, un investissement effectivement intéressant. C'est d'autant plus intéressant que c'est un bâtiment qui va pouvoir nous permettre de dégager des recettes et qui donc pourrait bénéficier d'un amortissement à court terme ou à moyen terme du moins. Et puis en termes d'accessibilité, c'est un bâtiment situé dans le centre-ville avec du stationnement, avec un ascenseur et des salles de réunion qui pourront également être mutualisées le cas échéant. Donc en effet, cela nous semble être un investissement particulièrement intéressant pour notre commune. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques, une remarque de M. Cossek. Non ? Ah, c'est M. Léné. Pardon, M. Léné. Juste un petit point de détail. Dans la délibération, moi je souhaiterais qu'on indique le prix, donc 190 358 euros. Et je confirme qu'effectivement, c'est un prix qui est nettement inférieur à la valeur bénale du bien. Des frais, des honoraires d'agence à hauteur de 7 964 euros, oui. Mais en plus, il faut également prévoir les frais de notaire qui ne sont pas indiqués donc dans la résolution, mais qui conviendraient de ne pas oublier. Et pour mémoire, je rappelle, je vous donne la parole tout de suite, M. Mourazin, je rappelle que le terrain avait été vendu par la ville d'Avranche au moment de la construction du bâtiment pour une valeur de 80 000 euros. On se donne une idée de l'intérêt de cette opération. M. Mourazin, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais simplement dire que nous aurions fait exactement le même choix parce que ça aurait été une stupidité. Mais oui, M. Droulour, vous laissiez tout à l'heure penser que c'était votre politique. Non, c'est la politique de rien du tout. C'est le hasard qui fait qu'il y a une offre exceptionnelle. Il y a une offre exceptionnelle qui se fait à vous, tout simplement, M. Droulour. Tout simplement. Par contre, je voudrais savoir ce que vous allez faire du bâtiment qui va être libéré, apparemment celui dont vous parlez. Jacques Simon, est-ce que vous envisagez le vendre ? Qu'est-ce que vous envisagez de faire de ce bâtiment, par contre ? Alors, pour l'instant, nous n'envisageons rien, si ce n'est que nous travaillons toujours sur un projet de rénovation de l'ensemble. Mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard. Je ne sais pas, le moment de me parler, on n'est pas forcément en phase avec notre ordre du jour. Mais bien évidemment, Jacques Simon reste... Enfin, cet annexe du collège Chalmelle-Lacour, situé rue Jacques Simon, reste au centre de nos préoccupations et nous travaillons toujours sur ce dossier. Je soumets au vote du Conseil municipal cette question numéro 10. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Donc à l'unanimité, la question 10 est adoptée. C'est parti.